... Non, non, bien, bien, bien. Franchement, c'était génial. Samuel Lostis, Denis Gibault, qui a fait une belle course tout à l'heure. Denis, sera-t-il dans cette même perspective ? En tout cas, perspective pour la toute dernière ligne avec Samuel Chaligne et François Samy, qui vont apercevoir ce groupe devant. On est raccord avec la procédure qui va pouvoir s'engager maintenant. Et ce, de manière tout à fait définitive. On saluera évidemment les 25 minutes, ou en tout cas, on précisera les 25 minutes du format de cette épreuve, un oeil porté évidemment sur cette première ligne qui déclarait, qui du Polman va s'extraire de cette ligne, Fouineau. Alors attention au départ, c'est parti pour 25 minutes. Et le premier virage qui a posé problème en super-tourisme tout à l'heure, on l'espère en tout cas, va se passer convenablement pour ce groupe, cette grappe. De Clio, attention, ça a viré ensemble dans la courbe Arnaubier. Pas de problème alors que le départ est sous enquête, mais c'est systématique. Simplement, les images sont revisionnées, on vérifie avec les transpondeurs que personne ne s'est extréit de la ligne sans problème. Allez, pas de problème pour Fouineau. Fouineau qui amène Cléré, Cléré qui amène Guillaume. Voilà le top 3 maintenant. Un top 3 en tout cas souligné par un départ extrêmement clair. On a envie de dire pourvu que ça dure. On arrive trop vite maintenant, le mal nommé, fort heureusement, pour aborder cette longue ligne droite avant le freinage du buisson et la courbe du sanglier. On commence à connaître un petit peu cette piste maintenant. Aussi belle, très difficile. On sait qu'en Clio, il faut vraiment être très équilibré. Oh, l'attaque de Cléré. Attention, la première attaque de Cléré, Sous-Fouineau, c'est passé par l'extérieur. On a essayé pour Milan également. Milan, ouais, ça passe pour Guillaume. Et Guillaume qui va s'affecter à la corde avec la voiture numéro 2. Magnifique attaque de marque. Ah ça, c'est beau ça. Il n'y aura pas une rigueur sur l'auto. Et il a déjà glané quelques positions chères à obtenir. Deux places tout simplement sur le premier passage. Et on arrive au freinage du Trottard avec évidemment une envie, celle de pouvoir s'échapper devant. Mais que nenni pour l'instant, pas de possibilité. Alors que Nicolas Milan serait passé également. Oh là 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 là, le Team Milan qui est en train de faire barrage, même si devant, on est en train de s'échapper un petit peu. Ils sont vraiment au-dessus du lot. Et j'ai bien l'impression que les deux Cléré se sont rejoints là. Ça, c'est quand même assez sympa et assez surprenant. Très, très bon start réalisé par Teddy. Teddy qui a rejoint Jimmy très, très vite. Ce n'était pas le cas sur l'examen des temps réalisés durant les chronos officiels. Et là, cette fois, il semble bien, c'est confirmé. On va passer, certes, avec une petite différence, un espace en tout cas, un petit peu important. Et derrière, ça accélère. Ça accélère fort avec Curti et avec Neveu également. Julien qui est très, très, très vite. D'ailleurs, il a préservé plus ou moins sa place. À l'arrière, bien entendu, là, on fait tout. Castagné qui attaque, qui prend le secteur numéro 2. C'est peut-être bon signe, ça. Peut-être s'était-il un petit peu fourvoyé. L'Albigeois, ce matin, à l'occasion de sa prestation chronométrique, qui n'était pas exemplaire. Eh bien, là, il semble bien qu'il ait décidé de procéder à une remise à l'heure des pendules qui, pour l'instant, bizarrement, d'ailleurs, placerait comme détenteur du meilleur secteur numéro 1. Celui qui est bon dernier. Lui n'a pas été gêné, c'est vrai, dans l'exercice du départ. Exercice parfaitement accompli. Avertissement à Olivier Jouffray pour non-respect de la route de course au virage numéro 13. Olivier qui attaque. Il n'a pas le choix parce que sa qualification n'était pas très bonne. Alors qu'attention, attention au freinage. Marco Guillot me semble un tout petit peu, je dis bien, un tout petit peu retenu par exemple, pour l'instant. Marco Guillot qui reste dans le rythme, non seulement dans le rythme, mais au départ, en tout cas, il avait dû choisir des pressions pneumatiques qui favorisent ce moment du départ. Et on voit que ce trio de chez Milan est en train de s'échapper un petit peu sous l'œil de Cléré. Cléré qui, ceci dit, est à l'attaque absolue. Il est en train de déballer tout le talent qui est le sien. Et Dieu sait qu'il en est parté, ce gaillard-là. La surprise de cette saison, c'est lui. Ça y est, il a recollé au polo ton de tête. Sur le silueux, il est vraiment hyper, hyper compétent. Et derrière, ça attaque un petit peu à tous les étages au virage du trop tard. Pour l'instant, pas de contact, c'est parfait. Amélioration du secteur 2 pour Jérémy Curtil à 69. À suivre donc le retour du jeune Lyonnais extrêmement déterminé. Et Jérémy serait passé au diton. Alors attention sur l'examen de ce nouveau passage. On rappellera que les deux Cléré étaient de concert tout à l'heure. C'est encore le cas. C'est passé en effet, oui, 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 oui. C'est passé absolument pour Jérémy Curtil sur le numéro 20 et la voiture du deuxième Cléré. On l'a vu de l'appeler de cette manière. C'est aussi naturellement Teddy pour évoquer son prénom. Où en est le pilote Agapro ? À l'arrière, le numéro 77, Jérémy Sarri. Il est en 14e position. Il a 15 ans. Il apprend avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence ce parcours. Et en même temps, il sait qu'il n'a pas un budget illimité, loin de là. Donc il fait très attention à sa voiture. L'objectif étant de la ramener dans un premier temps et de faire au mieux naturellement. Du côté des gentlemen, oulala, des gringolades de Paul Parentoine qui revenaient d'une position beaucoup plus intéressante sur la grille de départ. Et là, malheureusement, on a perdu pas mal de crans sur cette procédure. Ça peut également arriver. Il était 8e. Bon, s'il n'y a pas péril à la demeure, il a perdu quelques places. Mais ça n'est pas catastrophique. Encore une fois, par contre, ça remonte pour Mika Carré. Ça remonte pour Castanier. Ça soulignerait le bien-fondé des propos qu'il tenait à l'issue des qualifications ce matin et qui nous désignait quelques gènes occasionnés durant ces qualifs. On sait que les pneus, quelle que soit la marque, quel que soit le titre, ont un jus qu'ils rentrent pendant deux, pendant trois tours. Et pendant ces tours-là, il ne faut pas être gêné. Pendant ces tours-là, il faut surattaquer sans en faire trop tout de même pour ne pas perdre de temps. Et à ce titre, on peut supposer que le peloton suffisamment compact ne gêne un petit peu la performance pure. En tout cas, du côté du leader, Xavier Filou, on le voit, il est en train de s'échapper assez nettement à l'avant de Marc Guillaume-Nicolas Milon, de Jimmy Claret. Et derrière, c'est Kurti qui met la danse maintenant. Ouh là là, passage par les stands pour la voiture numéro 12. Oui, 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 ça se passe au milieu du classement, semble-t-il. Un passage par les stands. Donc, pour ce départ sous enquête, qui a finalement donné un résultat et qui implique que la numéro 12 a jugé, a été jugé comme ayant légèrement, très légèrement sans doute, anticipé ce départ. C'est Manu, aïe, aïe, Manuel Raphaël, pour Autosport GP, qui va effectuer un drive-thru. Donc, et là, évidemment, c'est peine perdue. La cause quasiment annoncée comme étant compliquée, compliquée par une situation vérifiée malheureusement. Alors que par Antoine a dégringolé à la 19ème position. Et c'est la numéro 16 qui s'arrête. C'est Paul Parentoine. Voilà, visiblement, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Dommage, dommage pour une de ses meilleures qualifications. Un de ceux qui peut, en gentleman, avec ce statut-là, briguer un podium du scratch. Alors que ça revient à garder Marco Guillot dans la longue rectiligne qui fait tout pour essayer de revenir dans l'aspie, essayer de garder cette aspiration qui pourrait être une inspiration également que lui offre le pilote leader. Et la voiture numéro 4 de Xavier Fouineau. À Xavier, il est sûr de lui. On le sent, il n'y a pas de roue qui s'allume au freinage. Où, là, attention Milan, attaqué par Clairé. Et attention à Nicolas Milan. C'est sûr que, bien entendu, il a un oeil dans le rétro, un oeil devant. Et Nicolas Milan qui va tout faire pour garder cette position de 3ème. C'est important pour l'équipe. Du coup, eh bien, le passage ne va pas s'ouvrir aussi facilement. Et l'arrivée au trop tard de ce groupe de voitures, attention, décroisement à la sortie pour le jeune Clairé. Cela pourrait, non, ça ne sera pas pour ce tour-là. Mais on sent bien que la patience est de mise, l'impatience qui connaît, ou l'impatience en tout cas, qui connaît finalement quelques fois ses limites. Alors, cette limite-là, évidemment, ne sera pas franchie. On le sait, il y a un bel équilibre sportif sous l'oeil des commissaires sportifs et directeurs de course. Jacqueline Lamontagne qui, à chaque fois, brief et débriefe ses garçons pour leur dire, attention, on vous a l'a eu, de toute façon, si jamais il y a la moindre petite faute, moindre petite terreur qui est commise. On sera là pour remettre les choses à plat. Il n'y a pas besoin de remettre tout ça à plat, tout va bien devant pour Xafuino, qui est l'auteur du meilleur tour en cours, je suppose, oui, qu'il s'agit de lui, à plus de 120 km heure de moyenne au tour, pratiquement dans les temps réalisés pendant les qualifications, d'ailleurs, 1 minute et 51 secondes pour boucler ce tour le plus rapide. Attention, un petit peu de grabuge, là, avec la 44 de Schenker, Schenker qui attaque Giffray. Et, oui, Jérémy Curti qui connaît quelques soucis pour garder le rythme en tête du peloton de chasse. Éclairé qui a repassé, Teddy Cléré qui a repris la place occupée par Jérémy Curti tout à l'heure. C'est difficile, c'est difficile de garder ce rythme-là, cette position du peloton est sans doute la plus inconfortable, très certainement la plus délicate à préserver, car là, on se gêne un petit peu, on voit les autres qui s'en vont devant et c'est toujours un petit peu difficile. Donc, Jérémy, qui avait, qui a le potentiel de rouler avec le top 4, malheureusement, devra peut-être remettre ça à deux mains. On verra ça. De toute façon, ça fera des bons points. Un bon point également pour Neveu qui garde un rang plus que respectable. Julien qui partait en 6e position, qui est désormais pointé à la 7e place avec la voiture numéro 14. Il devance la numéro 7 de Carré. Pour l'instant, les rythmes affichés pour chacun de ces pilotes soulignent à la fois la domination, alors qu'un accrochage entre la 19 et la 1 vient de se produire et que cet accrochage est sous enquête. Ah là 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 là, c'est clairé, Milan. Oui, mais alors peut-être avec un petit peu de velléité qui n'est peut-être pas pour convenir à l'ensemble des arbitres. On va savoir ça. En tout cas, une mise sous enquête ne veut pas dire évidemment qu'il va y avoir des sanctions. Loin de là, c'est en tout cas tout ce qu'on ne veut pas pour Cléret. Cléret qui a repris la 3e position à Nico Milan. Nico qui a tout tenté, tout fait, alors qu'on voit une voiture qui abandonne. Ah, c'est Benoît Castagné qui est parti dans les pneus. Ah là 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 là, ça ne le fait pas. La voiture n'est pas trop abîmée, c'est déjà pas mal pour la course de demain et les qualifications, car il faut absolument aller jusqu'au bout du week-end. Là aussi, on sait que les budgets ne sont pas extensibles, alors que les meilleurs tours s'affichent au crédit en alternance entre Fouineau et Guillot, les deux pilotes de tête. Et là, franchement, entre les deux, c'est très très difficile de pouvoir dégager un favori. On aurait tendance à passer quand même que Xavier Fouineau reste le boss, mais il vient d'être démenti, on voit Benoît Castagné très déçu, peut-être aidé d'ailleurs dans cette sortie de piste. On n'a pas vu l'origine de cet écart, un écart en tout cas qui l'a amené jusqu'au bout des éléments de sécurité, des espaces liés à la sécurité et qui malheureusement le contraignent à l'abandon. C'est vraiment un week-end, une journée en tout cas difficile pour l'équipe, avec pourtant des... Ah, c'est un anniversaire, on peut se faire. Alors là, bon anniversaire, vraiment, je pense que ce sera un petit peu difficile pour digérer cette course délicate. Déjà ce matin, on le sentait pas super, super à l'aise. Franchement, certes, il a peut-être été gêné, alors que derrière, attention, ça revient pour Curti sur Teddy Clairé. Teddy qui est rejoint littéralement alors qu'on va évacuer la voiture de Castagné et sans que cela nécessite apparemment de procédures particulières. Donc ça, c'est tant mieux pour le déroulement de cette épreuve. Il va rester 14 minutes encore et on améliore encore pour Marc Guillot. Marco qui vient d'améliorer encore son rapport du tour, 1 minute 51,2. Voilà, la pole était en 49,6 en 14, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart considérable entre les deux niveaux de performance qui s'affiche pourtant à l'attention du second comme étant un tout petit peu plus efficace pour l'instant que ne peut-être le leader, un leader qui, à mon sens, doit commencer à ne pas assurer sa position. C'est encore un peu tôt, en tout cas, à très sérieusement réduire la cadence sans forcer le rythme, c'est-à-dire éviter à tout prix d'être un surpilotage pour ne pas commettre d'erreurs. Il sait que cette pastille jaune dans ses rétroviseurs, de toute façon, est le signe que le garçon qui est derrière lui, certes, est un guerrier, certes, est un pilote très rapide, mais certes, également, ne fera pas n'importe quoi pour aller réhacher la victoire à tout prix. Et voilà, on voit cette voiture jaune, d'ailleurs, aux couleurs d'un lop, qui s'écarte un petit peu à droite et à gauche. On rappellera pour la petite histoire, même la grande, que ce soir, il y aura un concours d'élégance pour ce peloton des Clio et que ce concours sera tout simplement organisé à 18 heures avec plusieurs critères sur les jugements, plusieurs personnalités qui seront là, dont Thierry Espier pour Danlob, dont Pierre-Alain Boué pour Renault, Christian Guillon, Lucien Monté, et tous ceux qui oeuvrent autour de ces voitures durant toute la saison, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, eh bien, c'est qu'il y a tout un incadrement sportif, ça, on en parle souvent, mais technique, également, qui vérifie l'équité, justement, et les équilibres. De manière à ce que tout le monde ait la même voiture, ou en tout cas, une équité technique qui est absolument vérifiée, donc la triche a très très peu sa place, voire pas du coup dans cet équilibre-là, donc ça, c'est absolument essentiel. Attention à l'attaque de Jérémy Curti, Jérémy qui s'est déplacé, décalé sur la droite, histoire de mettre un petit peu de pression, alors que ça s'en va devant pour Teddy Cléré, qui va être peut-être, sans doute même, à même de pouvoir préserver sa place, mais, 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 attention, ouais, ça revient, alors, ça, c'est absolument génial, oui, effectivement, Enzo, Samuel Lostis, le pilote local, regardez bien, chers amis, madame, monsieur, c'est la voiture numéro 50, il est en tête du classement de gentleman, et puis il est à l'équilibre de l'axe de symétrie du groupe, concernant sa position, ce qui est bien, il est douzième du scratch, et notre boxeur, là, est aussi un puncher, ce qui est au volant d'une voiture, c'est vrai qu'on le vit avec le GT, en particulier, avec Fabien Barthez, qui est vraiment un exemple lumineux de ce que peut être l'éclectisme d'un sportif de haut niveau, mais Samuel est aussi un exemple du même type, d'ailleurs, au même titre qu'Antoine Boulay, qui est un pilote émérite en voltige, et voilà, je crois que les qualités requises pour être un sportif de haut niveau sont communes, finalement, quelque part, et Julien Neveu est, justement, parmi ses privilégiés, qui ont ce type de qualité, attention, Julien, qui est en septième, sixième, septième position, pardon, c'est la numéro sept, en fait, qui est huitième, c'est un demi-quing carré, et Pascal Aré-Lanneau, qui fait une belle course également, on suivra cette progression de la voiture en numéro trois, il était neuvième sur la grille de départ, c'est la position qu'il a réussi à garder, alors qu'il reste un petit peu plus de onze minutes dans l'exercice du groupe, un groupe, en tout cas, conduit par un chef, un chef d'orchestre, qui va s'appeler Xavier Fouineau, va-t-il rester jusqu'au bout ? Comment vont évoluer les gommes ? Qu'est-ce qu'on avait choisi comme pression de départ ? Ça, c'est toujours un petit peu énigmatique, il faut vraiment suivre les performances de chacun pour avoir des éléments de réponse, 51-5 pour le leader, et le second est en 51-9 maintenant, je crois que les choses sont clairement à l'avantage de Xavier Fouineau, qui est en train de prendre un petit peu de large, il a maintenant près d'une seconde d'avance, une seconde quatre même d'avance, ça va être suffisant, je pense, il va être très compliqué de combler cet espace-là, un espace, en tout cas, alors que c'est l'attaque contre attaque, c'est action-réaction pour Milan Cleret, et c'est revenu dans l'ordre inverse de ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que Milan a repris la troisième position, voilà, et full attaque à l'arrière avec la voiture numéro trois de Pascal Aré-Lanneau, qui a passé Mika Carré, alors ce sont des gens qui se connaissent bien, et en même temps, on sait que ce sont des, il y avait du jouffret dans l'air, il y avait du jouffret dans l'air, en effet, sur Pascal Aré-Lanneau, c'est un petit peu l'action-réaction entre ces deux-là, la 95 qu'on aperçoit désormais, donc 13e, mais c'était l'attitude, à mon avis, il y a eu une attaque peut-être au buisson, et contre-attaque ensuite de Pascal Aré-Lanneau au freinage du Trottard, on va savoir tout de suite cela de manière beaucoup plus précise et sûre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a vu passer les deux pilotes Milan avec Fouineau devant Guillaume, et les rythmes qui continuent et qui continuent d'être très rapides, certes, et beaucoup plus équilibrés que ce qu'on avait pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nouveau, bien quasiment, Guillaume est dans le rythme de Fouineau, c'est peut-être même un peu inquiétant pour Xavier, si jamais, évidemment, Marc Guillaume peut justement faire varier sa vitesse avec autant de facilité apparente, alors que les deux voitures que l'on aperçoit à l'arrière de ce peloton très rapide, il est vrai, et continuent d'être tout simplement celles d'un côté de Jérémy Clairé, de l'autre côté de Nicolas à Milan, on rappelle qu'il est repassé en troisième position, j'ai la sensation qu'il est tenté de croiser l'écart. On va examiner du même coup les performances réalisées par le pilote de cette voiture numéro 1, avec pour l'instant un 1,52, 0,80, c'est-à-dire qu'on est quand même 4,5, 10e moins vite que la tête de course, voilà, attention, il en a envie, il en a sacrément envie, notre ami Clairé, il va tout faire, Jimmy, pour essayer d'aller chercher cette position de troisième qui correspond à un podium qui sortirait une des voitures Milan de ce podium qui serait pour l'instant intégralement occupée par le team, c'est impressionnant cette année, franchement, alors que derrière, regardez, on commence à serrer un petit peu les rangs, trop tard, il va falloir être quand même assez vigilant sur la vitesse pure, même si derrière, évidemment, les écarts sont creusés, donc on ne crème pas quelques batailles qui font toujours perdre un tout petit peu de temps, faute de pouvoir faire gagner des positions dans un premier temps, et on va savoir assez rapidement si Teddy Clairé, si Jérémy Curti, si Julien Neveu, arrivent à se départager dans cette belle bataille qu'ils sont en train de se livrer, Curti Neveu et Carré également, qui fait partie de ce groupe de chasse, la chasse, on l'a dit, est ouverte pour aller dans les gros points, les gros points qui sont toujours dans les mains de Xafuino, Gaf qui va faire la très très bonne opération au plan de plus global, et on confirme donc que Jérémy Curti a perdu, au profit de Julien Neveu, sa position, l'attaque de l'autosport GP de son pilote de pointe, très très honnêtement, Julien est très très à l'aise ici, on va le voir d'ailleurs, je pense qu'il va pouvoir s'échapper un petit peu du groupe, et Julien Neveu va nous démontrer très rapidement qu'il a sa place avec les meilleurs devant, chose qu'il est en train de réaliser tout simplement, est-il capable de réduire l'écart avec le pilote éclairé, l'autre, avec Teddy, le numéro 20, actuel cinquième, en tout cas ce sera une des plus belles performances de Neveu depuis le début de sa jeune carrière, alors qu'on examine bien sûr ce qui se passe devant, on ne va pas perdre de vue, alors qu'à l'écran apparaissent les voitures numéro 1 de Nicolas Milan, et cette fameuse voiture numéro 20, 19 pardon, toujours amenée par Cléré, la 20 pardon, c'est la 19, alors les deux Cléré finalement, s'ils en restaient là, feraient quand même une opération assez éclatante, même si c'est vrai que c'est l'ensemble, puis la deuxième position, la 19 avec Jimmy aurait pu laisser espérer une victoire, bon, ça ne sera pas pour cette fois, mais à mon avis c'est partie remise, car le potentiel est en train de s'afficher un peu plus à chaque sortie, hop là, et ça chauffe derrière avec Neveu Curti carré, éclairé devant, éclairé qui a été rejoint par ce groupe de furieux, toujours conduit par Neveu, Neveu sur sa dynamique, pourrait aller avec sa voiture numéro 14, taquiner la numéro 20 de Cléré, il me semble déterminé pour parvenir à cette posture, à cette envie, Ah oui, absolument, et Giffray, il a mangé du lion, Giffray qui est l'homme du soir, il sera l'homme du début d'après-midi, Giffray très rapide, c'est clair qu'il aime cette piste, il l'affectionne, on avait cette espèce de pressentiment qui nous laissait supposer qu'il allait faire quelque chose de bien, on était loin d'imaginer que Sam Lhosti soit à même de pouvoir remporter cette épreuve en gentleman, si jamais c'est le cas, et bien ce sera tout à fait remarquable, il était un petit peu aidé par l'abandon de Paul Parenttoine, mais qu'importe, encore une fois, il faut être là pour profiter d'opportunités, l'opportunité qui ne s'ouvre pas pour l'instant pour Julien Neveu, par contre ce groupe, ce duo de chasse est en train de s'échapper un petit peu par rapport à Curti, par rapport à Carré, et il semble bien qu'il soit difficile de suivre ce rythme-là, et que dire du rythme du leader, alors là, c'est l'avion, c'est le missile de service qui est en route, et la détermination de Fouineau, n'en égale que cette avance prise maintenant, proche des deux secondes je pense, sur l'examen de ce nouveau passage, il va rester 5 petites minutes, avant de concrétiser une performance, qui pour l'instant s'avère, on va croiser les doigts pour lui, tout à fait exemplaire, quand on parle d'exemple, on regarde le plus jeune également, et la 11ème position du jeune Sarri, superbe, il était 14ème sur la grille de départ, et ce môme de 15 ans est en train de faire un effort considérable, pour amener cette voiture entière d'abord, et puis ensuite en position aux portes du top 10, il est 11ème, et pour l'instant, il fait une course absolument nickel, la position qui est la sienne en tout cas, est largement enviable pour des gens qui ont son statut, c'est-à-dire d'être un extrême rouquier, on va l'appeler comme ça, à 15 ans, ça fait quand même pas vieux, et en même temps, il est fils d'eux, Christophe, avec qui on partage de très bons moments, qui avait gagné en 1994, cette épreuve, de même que d'ailleurs, Bernard Castagnier l'avait emporté lui en 1998, vous voyez qu'on est maintenant sur la génération 2 de ces pilotes, qui ont des gènes quelque part, qui ont reçu l'éducation sportive nécessaire, évidemment, pour avoir l'ambition justifiée par ces positions, devant, l'ambition, clairement, c'est celle d'aller chercher la victoire, peut-être la première position au classement provisoire de ces championnats, très honnêtement, Xafuino, là, il est très très difficile à aller chercher, alors, lorsqu'il est arrivé ici, on savait qu'il a affectionné ce circuit, nous l'a démontré à plusieurs reprises, en même temps, très honnêtement, Marco Guillaume étant très à l'aise également, on s'est dit, ben, ça va être une belle bagarre, simplement, mais c'est ce qui s'est passé pendant les premiers tours, et puis ensuite, un petit peu quand il l'a voulu, un petit peu quand il l'a souhaité, Xavier Fuenot a accéléré, alors, on a remis une louche, et a pris 3, 4 dixièmes d'avance, qui seront impossibles à combler, et normalement, on devrait retrouver, Clairé sur le podium, la belle course de Jimmy, Jimmy Clairé, qui va, à priori, aller sur ce podium, alors qu'on a vu pas mal de fumée s'extraire, d'une des voitures, qui était pourtant, je pense, en deuxième position, Marco Guillaume, qui est parti un petit peu large, au trop vite, le bien-nommé peut-être bien pour Marc, cette dernière courbe avant, la ligne de départ, c'était même, non, c'était pas Marc Guillaume, je me demande si c'est pas Olivier Jouffray, ouais, c'est Olivier Jouffray, la 95, qui est parti large, dans les graviers, et là, franchement, c'est vraiment difficile, pour eux, on est vraiment un petit peu, en difficulté, disons-le clairement, j'espère qu'on a trouvé les solutions, on va les trouver en tout cas, avec toute l'équipe, avec tous ceux qui s'y collent, pour le victime, et très très, franchement, il a rien à faire à une position aussi lointaine, Olivier, il devrait se battre avec les meilleurs, il y a des fois où ça le fait, des fois où ça ne le fait pas, il faut trouver le bon setup, mettre le doigt dessus, et ça n'est pas toujours aussi simple à faire qu'à dire, pour ce qui sont des tours qui s'égrènent, il va rester 3 minutes, dans le temps réglementaire, et puis, bien entendu, ce sera la fermeture de ce format d'épreuve, et Cléret est solitaire maintenant, la 3ème position, Nicolas Milan, curieusement d'ailleurs, a réfléchi son rythme, à un moment, où, on avait cru qu'il allait prendre, il avait d'ailleurs pris le dessus sur Cléret, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu, et peut-être maintenant, ce dit-il, de toute façon, maintenant c'est fait, le podium m'échappe, par contre, venez me chercher pour la 4ème position, là, ce n'est pas gagné, d'ailleurs, c'est l'autre déclaré en plus, qui a repris le flambeau, un flambeau toujours bien amené, il est vrai, sous l'œil de Julien Neveu, magnifique, numéro 14, encore une fois, une de ses meilleures performances, si ce n'est la meilleure, et je pense qu'il n'aura pas volé, ses gros points, Julien Neveu, très rassuré sur son niveau, cette saison, il devance un Lyonnais Curti, qui s'est battu, très très bien, durant la première partie de la manche, quant à Carré, eh bien que dire, il va rentrer, comme d'habitude, on va le dire, avec les points d'une position dans le top 10, maintenant, évidemment, il aurait sûrement espéré un petit peu mieux, Pascal Arrelino, compte tenu son retour, après la sortie de Jouffré, il est maintenant au crédit de la deuxième position, et bienvenue dans le top 10 à Jérémy Sarri, le jeune de 15 ans, qui rentre dans le top 10, il va pouvoir, satisfaire tout simplement, l'ensemble de ses partenaires, qui sont bien entendu présents, ici sur ce circuit, on les salue, vous avez bien fait, mesdames et messieurs, de miser sur ce jeune homme, il va faire de grandes choses, ici et ailleurs, il a tout le temps, toute la vie devant lui, pour effectuer ses progrès, et les couleurs de Nogarogers, qui vont encore faire plaisir à Dédé, André Diviès, qui doit s'informer, évidemment, de la position des voitures de son team, en tout cas du team, dans lequel est licencié, notre très sympathique Nicolas Milan, je crois que cette fois-ci, c'est une victoire, pleine d'aisance, pleine de brio, qui est en train de souffrir, tout simplement, que Zafouino, Gérald doit avoir les mêmes moites, en se disant, pourvu que rien n'arrive, jusqu'à l'arrivée, alors presque, on a tendance à penser, que là maintenant, quand on en est là, c'est gagné, parce qu'il y a tellement d'aisance, dans l'attitude, il n'y a pas vraiment, de galère apparente, si je dis une bêtise, on va en vouloir, jusqu'à la fin de la vie, mais j'espère que ça ne sera, évidemment, Palka ou Fouino, qui s'approche peu à peu, de la fin du temps réglementaire, sous l'oeil, évidemment, de Marc Guillot, Marc qui n'aura pas démérité, loin de là, et je dirais même, qu'attention, à la revanche, qui pourrait se dessiner demain, pour les deuxièmes sessions qualificatives, et à l'écran, on ne s'y trompe pas, on suit cette voiture noire, une décoration à la fois, sombre et élégante, comme l'est cette voiture, et comme peut-être, soulignera le concours d'élégance, tout à l'heure, on verra cela, bien entendu, plusieurs critères, on le répète, sont pris en compte, pour élaborer ce concours, il y aura des dotations, qui seront associées naturellement, à ce concours, et l'image du numéro 4, alors, est-il au crédit du meilleur tour ? Réponse négative, c'est en fait Marc Guillot, qui devrait conserver, son temps d'une minute 51, 234, synonyme de meilleure performance, chronométrique, durant cette épreuve, une épreuve, pour laquelle nous sommes à la fin, du temps réglementaire, c'est fini, pour le temps réglementaire, on devrait, à priori, demander un tour supplémentaire, c'est de cette manière, que la direction de course, va confirmer, et préciser, cette situation, un tour, nous dit-on, pour le directeur de course, et il va, bien sûr, falloir, croiser les doigts, croiser tout ce qu'on peut, d'ailleurs, pour que tout aille jusqu'au bout, jusqu'à la justice, de cette performance, jusqu'à la légitimité, de cette victoire, jusqu'à la confirmation, du talent de Fouineau, et jusqu'à la confirmation, évidemment, de la domination, pour l'instant, du Milan compétition, et la confirmation, également, de la résistance, qui est en train de s'organiser, aux mains, des voitures préparées, chez Cléret, ça c'est essentiel, c'est très très important, dans l'équilibre, Milan, Nicolas, de son prénom, le team manager, et quatrième, il devance Cléret, l'autre Teddy, on retrouvera Julien Neveu, sur une excellentissime, sixième position, et pourquoi pas, pourquoi pas, espérer mieux, puisque devant lui, c'est pas bien loin, il a été déclaré, qu'il n'est pas loin du tout, en ce qui concerne, Jérémy Curti, eh bien, ce devrait être, la position, du pilote 69, septième, sept également, mais c'est le numéro de carré, il est en huitième position, Pascal Arrelano, qui fait une très belle course, et qui avance le sept, et le sept, de la voiture 77, de Jérémy Sarri, qui rentre dans le top 10, du côté des gentlemen, cela a-t-il évolué, du côté de la position, en tout cas occupée par l'hostie, ça devrait rester comme ça, pour sa main, là franchement, c'est du punch, qu'il a affiché, pour préserver cette place, il améliore d'ailleurs, son secteur en, dans le dernier tour, c'est-à-dire qu'on essaie, à tout prix, de résister à Guy Fray, c'est pas très loin, les deux voitures sont quasiment, l'une avec l'autre, et le dernier tour, des gentlemen, pour le débat, excellent, excellent également, allez, voilà ce dernier tour, et à l'image, évidemment, ce que l'on peut saisir, saisir des invitations au plaisir, pris par ces pilotes, très franchement, on les envie quelque part, bien entendu, il va y avoir des moments extrêmement forts, parce que tout ceci est le résultat, dans le long boulot, d'une accumulation, effectivement, d'interrogations, là aussi, les briefings jouent un rôle important, au sein des teams, chacun livrant ses sensations, sur les unes et les autres, des attitudes de ces voitures, et il faut, oh là, attention, on allume les roues trop tard, là, c'est sûr que personne ne pourra aller chercher, Xavier Fouineau, dans cette épreuve, Xavier Fouineau, qui passe une toute dernière fois, dans la partie technique, de se tracer aux couleurs, du conseil général de la Vienne, et qui va, à nouveau, eh bien, savourer les joies de la victoire, Xavier Fouineau, qui n'aura pas démérité, qui n'aura vu personne devant lui, que ce soit sur la grille de départ, ou bien pendant la course, quand il arrive, attention à la résistance, qui est en train de se mettre en place, on le répète, avec Marc Guillaume, avec Jimmy Cléret, la voici, cette victoire, cette fois-ci, c'est le drapeau à Damier, qui va mettre un terme à cette épreuve, où elle, le bonheur est dans le pré, dans le camp de Milan Compétition, avec Zafouineau, qui va allonger le muret, comme d'habitude, pour saluer et récompenser ses mécaniciens, Marco Guillaume, deuxième, troisième place de Jimmy Cléret, la quatrième position, Nicolas Milan, cinquième place, Teddy Cléret, sixième position, Julien Neveu, on retrouve ensuite la place de Jérémy Curti, qui se retrouve tout seul, et on suit, bien sûr l'évolution de Pascal Arellano, et j'ai pas vu passer Michael Carré, s'il est derrière, il est derrière Pascal Arellano, donc ça va rester dans cet ordre, et derrière, oh là là, attention à l'attaque de Jérémy Sarri, qui a perdu quelques longueurs, c'est bon, c'est bon, c'est resté devant Olivier Jouffray, et Samuel Lostis, et il est chez lui, il est à domicile, il est leader de la catégorie gentleman, il devance Guy Fré, et Denis Chibaud, Denis qui est sur une journée tout à fait excellente, Denis, parfait, parfait, on continue avec le classement, 15ème, Rafin, 16ème, le pilote numéro 22, je cherche son nom, c'est Chaligne, on retrouvera également la 44 de Schenker, Samy à la position de 15ème, Cousalé, ensuite 19ème, Castagné, malheureusement à Vendon, et par Antoine Abandon, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants, pour le double podium de la Cléocœur. Merci Jacques, on va effectivement se retrouver dans quelques instants, pour le podium de la Clio, et puis d'ici là, vous êtes peut-être du côté du village, avec le show trial qui a lieu en ce moment, village Matmut, si vous voulez participer aux animations, au cœur du village Matmut, simulateur Speed Drive, circuit de sécurité routière, Château Conflab, show trial, la Matmut, nous accompagne au village animation, avec notre partenaire radio, RMC, RMC, qui est la radio officielle du GT Tour, RMC, écoutez là, cette radio, au Vigeant, sur le 102.3, RMC numéro 1, sur le sport. Nous continuerons donc, dans quelques instants, avec la Midget, et puis nous monterons en puissance, avec bien entendu, le championnat de France, FFC GT, et avec Jacques, nous aurons le plaisir de vous commenter tout cela, sur une course d'un nouveau format en 2015, une heure et demie de spectacle, avec deux changements de pilotes, trois pilotes en tout, en ce qui concerne ce championnat, qui a cette année, pris une autre dimension. On se retrouve donc, dans quelques instants, avec Jacques Sabatier, pour le podium de la Clio. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Clio. Bon, Xavier, bravo pour cette belle victoire depuis la pole position. Une course menée de bout en bout, mais il ne fallait pas relâcher la pression parce qu'il y avait Marc qui n'était vraiment pas loin derrière jusqu'à la fin. Oui, j'ai attaqué à fond pour ne pas me déconcentrer. J'avais le Oled qui me donnait la distance qui me séparait de Marc, donc des fois je reprenais un peu d'avance, des fois il revenait et du coup j'étais obligé d'attaquer jusqu'au dernier tour. Mais bon, c'est une bonne victoire ici et au Val-de-Vienne, je n'ai jamais gagné, donc c'est au top. Et au niveau du championnat, c'est important aussi de marquer ces points-là ? On l'a vu, Nicolas Milan était un petit peu plus en retrait, pas très loin, mais quatrième. Oui, c'est important, de toute façon, si je veux gagner le championnat, il faut gagner des courses, donc c'est parti, le sprint final est lancé. Merci beaucoup, bravo Xavier. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs ! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs ! et mes Tipeurs et mes Tipeurs ! Ça aussi, ça va être un facteur très appuyé. On va essayer de garder ça dans nos mémoires vacillantes, nos disques durs mous, ramollis par la chaleur, n'est-ce pas Thierry ? Allez, on va y aller dès que tout le monde sera réellement prêt, y compris les remettants. On va commencer par le scratch, en principe. C'est de cette manière que sont organisés les protocoles pour la Clio Cup. Et invité le troisième pilote à venir nous rejoindre, excellentissime, encore une fois, rapide, très rapide, Jimmy Clairé. Bravo Jimmy, super, ça c'est du boulot. La deuxième position, chers amis, mesdames, messieurs, Marc Guillaume, deuxième position, c'est la voiture jaune. Bravo Marc. Et la victoire, chers amis, mesdames et messieurs, c'est le nouveau patron de cette catégorie, Xavier Fouineau. Bravo, Xav. Et bien sûr, un team manager avec le Milan Compétition qui va venir au travers d'une de ses composantes s'associer à ce podium. Voilà, bravo. Magnifique avec les casquettes d'un lop. Et nous allons inviter Babette qui est des bénévoles de l'ASA. Babette qui s'occupe de la relecture des vidéos, de la main courante à l'ASA, à récompenser le troisième. Allez-y Babette pour le troisième. Merci à vous, en tout cas, de l'accueil exemplaire que vous nous réservez encore une fois ici au Val-de-Vienne. Merci à Jacques Lecomte et à toute son équipe. Pierre-Alain Boué, pour son titre de responsable sportif chez Renault Sport, va récompenser Marc Guillaume. Et c'est notre pneumaticien Thierry Espier qui va aller saluer pour la performance à la fois du pilote. Voilà, Xavier Fuénault et l'équipe Le Milan Compétition. Magnifique travail réalisé par tout ce beau monde, avec les très beaux et très originaux trophées, naturellement. Merci, messieurs, de brandir bien haut ces trophées pour les photographes. Merci à tous ceux qui sont venus très nombreux encore une fois s'associer à ce superbe protocole. Jacques, on va demander d'accélérer un petit peu le podium parce que la course est en train de se mettre en mouvement. Oui, on va très, très vite. Merci, messieurs. Infiniment merci. On se retrouvera très rapidement. On invite pour la troisième position du classement de gentlemen, Denis Gibault. Allez, Denis, Denis Gibault, s'il vous plaît. Troisième position. Bravo, les gars, à demain. Bravo, Xav, superbe. Allez, Denis Gibault. La deuxième position pour Guy Fret. Allez, Guy, à ce que le départ va être donné. Et enfin, chers amis, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le seul pilote local engagé sur le GT Tour cette année, monsieur Samuel Lostis. Bravo, Sam. Génial. Notre boxeur est un puncher à tous les niveaux. Excellent, excellent, excellent. C'est Babette qui va récompenser le troisième, Denis Gibault. Allez-y, Babette, bénévole à l'ASA. Voilà, on invite Pierre-Alain Boué à récompenser le second. Il a souffert un petit peu, mais il a fait un très, très good job, là, notre ami Guy Fret. Et enfin, une victoire, encore une fois, remarquable, avec beaucoup, beaucoup de brio et d'assurance. Le voici maintenant, un peu plus haut dans les classements, monsieur Samuel Lostis. Voilà, Imars, merci, messieurs. On se retrouve demain, naturellement. À vous, Seb, pour la midget de litre. Sous-titrage ST' 501